Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Bonne, nous sommes de retour pour la suite de ce que nous allons commencer, ça c'est un témoignage terrible que nous allons donner ici, waouh, une jeune femme va nous raconter comment sa camarade a crié quand elle a vu un mort, ça veut dire quoi, ça veut dire que quelqu'un était déjà mort et elle a eu des rapports bizarres avec lui, mais comment ça s'est passé, écoutons ça. Mes longs yeux là vont me tuer, je revenais de la fac, mon amie est tombée malade, elle me dit oh non, vu qu'elle habite YOLO, elle me dit Ariel faut venir, je me sens pas bien, si tu peux, si tu peux passer, me rendre visite, parce que moi avec la fac c'est tambou tambou, moi en tout cas avec la fac c'est toujours tambou tambou, je dis ah, vous m'y allez chez mon amie que rester dans l'auditoire, Donc du coup, je sors de l'auditoire au calme, je prends la moto, tout cou, tout cou, tout cou, tout cou, jusqu'à chez mon, jusqu'à chez ma pote, j'arrive là-bas, Masta comment, hé, on était en train de rire. C'était environ 17h DMG, on était en train de parler, on a mis la boufflage, j'étais en train de manger, tout ça, et du coup, on attend à l'extérieur le cri, ah, il y avait la nourriture, hein, moi j'ai dit, qu'est-ce qui se passe dehors là-bas ? Elle dit, oh, toi avec l'enjeu là, tu as moui, j'ai dit, non, j'ai pas moui, parce que jusqu'à là, je suis là, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur là-bas ? C'est comme ça que je sors à l'extérieur DMG, donc, un diagonal entre, entre, vers, comment l'appelle, YOLO, EZO, et Victoire, juste quelque part là, j'ai oublié l'endroit en question, mais je connais l'avenue. Il y a une fille qui sort là-bas, elle est en train de crier, elle est en train d'arracher ses vêtements et tout ça, moi, avec ma boule de foufou, dans la mer comme ça, je me dis, moi, je dois te déposer pour aller voir. La maman de mon amie me dit, oh non, il ne faut pas te déposer DMG, ça s'est passé seulement aujourd'hui, ouais, DMG, on les devrait risquer. J'ai dit, je vais te déposer d'abord la nuit, je vais aller voir ce qui s'est passé là-bas. Alors, je dépose ce que j'étais en train de manger, je sors, vite fait, hey, je vois la fille en train de déchirer ses vêtements et tout ça, DMG, c'était grave, j'étais dit, je pense que même, il y a des gens qui ont filmé ça. Je te demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et devant la parcelle, il y avait une grande portail comme ça, et il y avait le deuil à l'intérieur. Et vu qu'il y a certaines personnes qui aiment boire et tout ça, et puis moi aussi, j'étais là, parce que je voulais écouter ce que je disais, je dois venir raconter ça ici-là. On me dit que non, tu vois la fille que tu vois là, elle est devenue folle parce qu'elle est venue chercher, soi-disant, son copain qu'elle avait vu hier. DMG, c'est là que j'ai l'histoire, mais non, ça devient intéressant. Je pousse très bien mes oreilles parce que je voulais vraiment bien écouter tout ce qu'on allait me dire pour ne rien rater. Donc, je te demande, ah, l'opère, il faut me dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non, la fille que tu es en train de voir là, elle a croisé son type hier, et il était tout beau et tout ça, il était en train de boire verre, faire cappella. Alors, il croise la fille, ah, mais tu es jolie. La fille dit, ah, merci, parce que nous, les filles, on aime bien les hommes, boy, elle a vu, jip, elle dit, bon, c'est quelqu'un. Elle approche le type, il avait porté une chemise rose, rose bleu ciel. Donc, c'est une chemise qui règne trop fort à Kinshasa. Alors, le gars, il avait porté ça, il était seul, il était en train de prendre sa bouteille de castel. La fille aussi, elle approche, tu vois, tu es jolie et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais, la fille se rend compte que le type, il a le sang sur sa chemise. Elle demande, ah, mais la chemise là, pourquoi est-ce qu'il y a du sang ? En tout cas, il y a quelqu'un qui a fait l'accident, et moi, j'ai été en train de secourir la personne. Eh, DMG, ouais ! Ah, les deux réponses. Alors, la fille, vu qu'elle a vu la bouteille de castel, elle a dit, elle va prendre. Alors, le gars lui dit, bon, il faut te mettre, on va boire. Elle a commencé à boire, hein ! Ils ont échangé le numéro, DMG. Ils ont échangé le numéro, bisou, bisou, si ça s'est donné, bisou, bisou. Parce que la fille, tu vois, elle sentait vraiment que les gars, il était beau. Il s'est dit, bon, moi, j'ai trouvé un beau gars comme ça, là, pourquoi n'ai pas saisi mon voisin, voilà ? Elle a pris aussi les gars et tout ça. Ils sont partis, je ne sais pas moi, là où ils étaient partis, là. Et après, le gars lui a dit, là où exactement il habitait. Oh non, tu peux venir me chercher demain, tu vois, on pourra encore sortir et tout ça. Tu vois, la voiture que tu vois, là, c'est pour moi et tout ça et tout ça. Elle est partie aussi, ouais ! Elle est arrivée chez elle, là, bien calée. Elle dit à ses soeurs que non, voilà, 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 voilà. Elle et sa soeur, se dirige très bien habillée, là, bien sapée, comme ça, là. Elle avait porté une robe bleue longue, comme ça, là, DMG. Elle est venue avec sa soeur vers 17h. Moi, là, j'avais déjà fouillé la fac parce que moi, avec la fac, comme je l'ai dit, c'est tabou, tabou, comme ça. Elle arrive là-bas, elle trouve que la mesure est grandement ouverte. Il y a une grosse photo, il y a une grande photo qui est là, bon. Elle demande, mais maman, je suis en train de... Je préfère ne pas dire le nom, hein, parce que je veux pas qu'on puisse venir me dire que non, toi, là, tu es allée parler de la vie des gens là-bas. Donc, elle dit, donc, je vais l'appeler, je vais l'appeler DMG. Alors, on dit, maman, j'ai vu DMG, je suis en train de chercher DMG. On dit, ah, tout juste... Non, je n'ai jamais, je refuse, je refuse, je n'ai pas comment... Eh ! Vous, nous, les filles de Kinshasa, elle a bien sapé iPhone à la main comme ça, trop belle comme ça, cabelo et tout ça. Elle vient aux mamans, je suis en train de chercher Nike et tout ça. Ah, la maman dit, elle trouve que les gens sont en train de pleurer, mais elle, ça lui dirait, elle, elle veut chercher garçon. Il y a fi, il y a fi, ils sont bêtés. Tu trouves les gens pleurer, toi, tu viens chercher garçon. Oh, je suis en train de chercher Nike. Aïe, la maman, en tant qu'on est venu chercher Nike, pendant ce temps, je suis en train de manger le foufou là-bas, alors que dehors, là-bas, c'était déjà gâté. Tu cherches Nike pour moi. Oh non, hier, je lui ai croisé et tout ça. Il m'avait demandé de passer et tout ça. La maman dit, ouais, quel Nike, tu es en train de parler. Oh, maman, ah, comment ça Nike, c'est celui-là qui est sur la photo, non ? On dit, ma fille, mon fils a eu un accident hier. Il est mort vers la route de Kimpuanza là-bas. Toi, comment est-ce que tu es en train de me dire que non, tu l'avais... J'ai dit, maman, moi, j'étais avec lui hier, j'ai bu même une bouteille de Castel. J'étais avec lui, on a bu, on a mangé et après, je suis allée à l'hôtel. Elle a même cité le nom de l'hôtel où ils étaient partis. J'ai dit, maman, j'étais avec lui. Ouais, d'ailleurs, moi, avec ma boule de foufou, c'est moi la main comme ça. J'ai dit, c'était terrible. Et la maman dit, viens, je vais te montrer. On montre la fille, la photo du gars qui était décédé. Donc, hier, quand elle avait vu le gars avec la chemise, avec du sang là, c'était le jour où il était mort. Et lui, elle a dit que non, il y a eu des gens qui ont eu l'accident et moi, j'étais là pour sécourir les gens. Et elle, elle a dit, ah, c'est encouragé. Encouragé? Nous, les filles, on aime bien les gars, courageux. C'est comme ça que la maman lui a dit, non, ma fille, mon fils là, il est décédé. Elle ne croyait pas, tout le monde est venu. Il est décédé, on l'a montré. Parce que nous, quand quelqu'un meurt, la photo, ça marche, ça ne s'occupe pas possible. On a montré la photo, comment est-ce que le gars est mort hier dans sa voiture? On a dit, il est mort, il a fait un accident là. Il est mort, voilà son corps. D'ailleurs, tant qu'il est là, son corps est dans la morgue là-bas. Ouais, d'ailleurs, quand la fille, elle a entendu ça, elle a commencé à... C'est quand même, elle a crié que moi, là où j'étais en train de manger, je lui ai dit, aïe, qu'est-ce qui se passe d'haut? C'est comme ça qu'elle a commencé à couper les vêtements, elle a déchiré les vêtements, elle a commencé à crier. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Elle courait de partout. Il y a eu des jeunes garçons, coulounais, tout ça, qui sont venus la rétenir. Qu'est-ce qui se passe? La fille est devenue faune, un simple, quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'émotion ou si c'est un flic qui s'est déclencé dans sa tête. Ah, elle, 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 elle se dit à maman, tu sais, c'est comme ça que la fille est devenue, elle est devenue cinglée, elle a commencé à courir de partout, elle courait, tout ça. C'est comme ça que moi, maintenant, je suis venue demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'on me dit que, non, tu vois, la fille là, elle est sortie hier avec un garçon qui est décédé, elle est venue maintenant chercher les garçons. Sauf parce qu'ils avaient, ils avaient des bails à faire ensemble aujourd'hui, voilà qu'elle voit maintenant que les gars là, ils morts et elle est en train de courir comme ça, là. C'est parce qu'elle s'est rendue compte que le gars là est décédé. Demi, j'ai là où j'étais, je t'ai dit, j'avais même pas lavé les mains, j'étais là en train de regarder, j'ai dit, ouais, le monde là est pourri, toi, jusqu'à quelqu'un te donne une bouteille de castel et après tu pars avec lui loin. Comment est-ce qu'on peut être bête jusqu'à? Les femmes n'ont pas peur de quelque chose, hein? Donc, toi, tu vois quelqu'un, il te dit, viens, je bois et puis toi, tu viens, tu te mets, tu bois avec lui jusqu'à, il te dit, on part se reposer, tu pars te reposer avec lui. C'était là-bas où il fallait lire la Bible ou bien c'est là-bas qu'on fait la répandance. Tu ne pouvais pas rentrer chez toi. Non, mais vous les gouttes, les gars là, parce que c'était dit que c'est encourageux, que quelqu'un qui vient ramener les gens qui sont morts dans un taxi comme ça, là, ça que c'est fort. C'est comme ça, DMG. Donc, je suis encore venue dire, nous, les femmes là, avec nos longs yeux là, moi, j'ai longs yeux, mais moi, je sais là où j'ai mis mes pieds, DMG. Moi, je sais où j'ai mis mes pieds, mais il y a certaines femmes, elles ne savent pas là où on met, toi, on la prend, on te voit, on t'appelle comme ça, et puis tu viens, tu manges avec quelqu'un, et puis tu vas dormir avec. Le même jour, comment est-ce que vous faites ça, le même jour, on t'essaye une bouteille de castel, et puis on t'emmène aller te reposer, comment est-ce que vous faites ça, même? Donc, j'étais là, j'étais étonnée, c'est comme ça que mon ami me dit, toi, là, te louons, je vais te tuer. Tu es venue rendre visite à moi, tu es venue entendre le boire qui s'est passé là, j'ai dit, je suis venue faire le 2. S'il n'y avait pas boire, j'allais rester manger juste à la veille, mais j'ai entendu, je devais voir ce qui s'est passé là, parce que ce soir, il y a DMG, donc je dois aller raconter. Je n'ai pas cité le nom de la famille, il ne faut pas venir me menacer. J'ai cité le nom de personne, j'ai dit ce que j'ai vu, donc c'est un peu ça au DMG. Bon, il faut m'aider. Quand j'étais au pays, un moment quand j'étais au pays, on avait des voisins comme à côté et tout, et puis il y avait une dame que je n'appréciais pas beaucoup depuis mon enfance, et je ne savais pas pourquoi, et à chaque fois que je m'approchais de la dame, j'avais des frissons, soit il y a quelque chose qui se passait sur mon corps, en fait, c'est comme si mon corps réagissait un peu bizarrement. Donc, je n'aimais pas du tout la dame, je ne savais pas pourquoi. C'est un moment où je voyais des fois, comme quand je faisais des rêves et des songes, je voyais que la dame, je me bats avec la dame dans les rêves et tout, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, un peu comme j'ai négligé, j'ai laissé tomber. Maintenant, c'est quand j'ai voyagé pour venir là où je suis au Canada, j'ai fait quand même quelques mois, je ne voyais pas la dame, parce que quand j'étais au pays, quand même, je la voyais tout le temps. Et quand je suis venu ici, bon, j'ai fait comme quelques mois, je ne la voyais pas dans mes rêves. Et puis, un moment, je commençais à faire des rêves et tout, je commençais à faire des rêves, je commençais à... Mais je voyais qu'il y avait une dame qui me combattait, en fait, dans mon rêve et tout, mais son visage était flou. Mais c'est comme si, au fond de moi, je savais que c'était comme quelqu'un que je connaissais, mais je ne vois pas son visage. Je reconnaissais l'énergie de la personne, en fait, je reconnaissais vraiment l'énergie de la mère. Je me disais, mais en fait, c'était flou dans ma tête, je me disais, est-ce que c'est la même personne ou pas? Donc, du coup, un moment, à chaque fois, c'était flou, flou comme ça et tout. Et puis, un jour, avant de dormir, j'ai fait comme une demande. J'ai dit, bon, il faut qu'on me montre vraiment le visage de la dame, il faut qu'on me montre vraiment le visage de la dame, tel que ça y est, en fait, pas comme moi, je le veux, mais tel que ça y est, on me montre vraiment le vrai visage de la personne, en fait, pour que tu connais la personne. Donc, du coup, je me suis couché et là, c'est là que j'ai fait directement un sens, je fais un rêve, c'était vraiment un rêve très lucide, où j'étais conscient, en fait, que je rêvais. Et puis, j'ai vu clairement la dame, mais c'est comme la dame dans le rêve, dans le rêve, en fait, elle, dans sa tête, c'est comme si je ne voyais pas son visage et pourtant, je voyais clair son visage, en fait. Et puis, c'est là que je lui ai dit, ben, je t'ai reconnu, en fait, pourquoi tu me suis? C'est parce que c'était vraiment un rêve où j'étais conscient, je pouvais même contrôler ce qui se passait, en fait, dans le rêve. Donc, c'est là que je lui ai parlé et puis elle est partie, en fait, elle m'a dit, ben, tu vas payer ça cher. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Et puis, je me suis réveillé. Je devrais voyager, en fait, de ma ville pour aller à Montréal, parce que j'étais très loin de Montréal, c'était à 10 heures de route de Montréal. Donc, je devrais voyager. J'avais acheté une voiture à Montréal, donc je devrais, comme, venir à Montréal pour récupérer la voiture et me retourner dans ma ville. Donc, du coup, avant mon, trois jours avant mon voyage, j'ai encore fait un rêve où la dame me menaçait. Elle me dit, ben, depuis tout petit, elle essaie de me, de me faire du mal, mais elle n'arrive pas. Mais le temps que ça va prendre, en fait, même si ça va durer, mais quand même, elle va m'en voir un jour. Elle dit qu'elle va m'en voir un jour. J'ai dit, ben, tu ne vas pas pouvoir vraiment me faire du mal. Et puis, c'est là, le matin, chaque matin, je faisais comme une prière. Parce qu'il faut savoir aussi que, peut-être que d'autres ne connaissent pas, mais la parole, c'est très important. La parole est très puissante, en fait. La parole est très puissante. Donc, du coup, j'ai dit, ben, tout ce que la dame fait, j'ai neutralisé, en fait. J'ai annulé tout ce qu'elle veut faire contre moi et tout. J'ai dit, ça va vraiment jamais m'atteindre, en fait. Tout ce qu'elle va faire, ça va jamais m'atteindre. Et puis, c'est là, j'ai pris la voiture pour aller à Montréal. Je suis parti à Montréal et j'ai acheté la voiture. Vu que je travaillais de la maison, donc, du coup, je voulais aller le lendemain même au fait chez moi. Vu que ma gueule, c'était 10 heures de route. Et puis, c'était en hiver. Donc, je me disais, ben, il faut que je bouge, en fait. Parce que je ne dois pas rater mes chiffres de travail. Ben, le jour, la nuit, comme si on dit, demain, je dois bouger. La nuit, j'ai fait encore un change. Et puis, dans l'échange, j'étais avec ma maman. Ma maman était au volant. Moi, j'étais juste à côté. Et puis, devant, c'était un peu la nuit. Les phares de la voiture, ils étaient allumés. Et puis, il y avait un motard devant. Et là, juste à côté du motard, il y avait deux grands serpents. Deux gros serpents qu'on a vus, un peu les serpents façon anacondas. Là, ils étaient là, comme dans les pierres et tout. J'ai vu ça à distance. J'ai dit à ma maman. J'ai dit, ben... Tu les as vus comme un anacondas, hein ? Oui, c'était un peu les serpents, anacondas. Les gens étaient gros comme anacondas. C'est l'exemple que je peux donner. Bon, c'était quand... J'ai dit à mon maman, dans le rêve, j'ai dit, ralenti, en fait. Et ma maman a ralenti. Et puis, le monsieur qui était devant sur la moto, le monsieur s'est arrêté. Il voulait voir. C'est comme si le monsieur n'était pas sûr vraiment que c'était un serpent. Donc, le monsieur est parti voir. Sister, serpent, en fait. Mais c'est là, le serpent, il a pris sa tête, en fait. Parce que c'était carrément gros, le serpent, il a carrément avalé sa tête. Et puis, c'est là, c'est comme si ça fait une transition. C'est comme si ça fait une transition. Et je me suis vu quelque part d'autre. Et là, je me disais, même dans le rêve, j'ai dit, il faut que je connaisse qui ces deux serpents que j'ai vus, là. Je fais la demande et un coup, je me retrouve dans un coin où je vois la dame que je n'aimais pas, là, au pays. Je la vois comme dans une pièce. Elle était seule. Elle vendait quelque chose, au fait. Elle était comme habillée, elle avait le foulard, oui, sur la tête. Et là, je suis venu, je l'ai dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai saluée, elle ne m'a pas répondu. Je l'ai saluée plus de trois fois, elle ne m'a pas répondu. Et puis, celle-là, je lui ai dit, ben, ce que tu fais, là, ça va tomber sous ta tête parce que ça ne va vraiment pas m'atteindre, au fait. C'est là, la dame me dit, ben, tu vas voir ce que tu vas voir. Wow. J'ai dit, OK, ben, on va voir, au fait, parce que tu ne vas vraiment pas m'atteindre. Et après, ça fait encore une autre transition où je vois la dame envoyer un cheval noir contre moi, en fait, qui devrait m'attaquer. Et c'est là que je me suis baissé. Et puis, je l'ai pris le pied du, les pattes du cheval. Et puis, je l'ai jeté derrière, en fait. Puis, c'est là que je me suis réveillé. Et donc, le matin, je devrais faire le voyage. C'est pour dire vraiment, c'est pour dire que tout se passe d'abord dans le spirituel avant de se matérialiser physiquement. C'est un peu l'histoire que j'ai dit. Donc, du coup, je devrais voyager le matin. Mais il y a quelque chose qui me disait, ne voyage pas. Parce que je n'ai pas voulu écouter mes intuitions, en fait. On me disait, ne voyage pas. Mais je me suis fait, j'ai dit, pourquoi j'ai des idées bizarres dans la tête ? Il faut que je voyage. Je ne dois pas rater mes trucs, au fait. Et puis, c'est là, j'ai pris le voyage. J'ai pris la voiture. J'ai conduit jusqu'à, c'était 10 heures de route. Et là, j'ai conduit 9h30 de route, comme ça, j'avais conduit. Il me restait juste 30 minutes. Il me restait 30 minutes pour arriver chez moi. Et c'est là, il y a une orignale qui est sortie devant moi. Je ne sais pas si vous connaissez l'orignale. Il avait la taille plus que la voiture. L'orignale noire, c'est juste que dans le rêve, c'est le cheval qui est venu. Et dans le physique, l'orignale, c'est l'orignale qui est sortie devant ma voiture. Et il voulait foncer sur ma voiture. Donc, je voulais un peu comme éviter l'orignale, au fait, pour ne pas, parce qu'elle avait quand même la taille, puisque ma voiture, il était gigantesque. Donc, du coup, je n'ai pas voulu qu'il touche ma voiture. Donc, je voulais un peu éviter au fait l'orignale. Et c'est là, ma voiture a fait un tonneau. Vite que c'était en hiver. L'orignale par l'orignale. C'est l'orignale. Donc, c'est là, il y a... Pardon? Il faut continuer l'histoire. Laissez commenter. D'accord. Alors, c'est... Là, je voulais éviter l'orignale. Et puis là, ma voiture a fait un tonneau. Ça s'est renversé carrément. Et la voiture s'est renversée. En même temps, la voiture était... Vu que les sacs gonflables même, ils étaient sortis de la voiture. Donc, j'ai fait l'accident. Et là, là où j'ai fait l'accident, il y avait le bois. Il était un peu carrément dans le bois et tout. Il n'y avait pas de réseau même pour appeler l'ambulance. Mais la voiture était carrément... Je ne sais pas comment je suis sorti de la voiture. Parce que la voiture avait fait carrément un tonneau. Et la voiture s'était renversée. Je ne sais pas comment je suis sorti de la voiture. Mais je suis sorti quand même. J'ai juste pris mon téléphone. Je suis sorti. Et là, j'étais dehors. Dans la neige, je n'étais pas vraiment couvert. Et la voiture était carrément gâtée. En fait, c'était comme si tu prends la voiture. Et puis, tu écrabouilles la voiture comme ça. C'était vraiment gâté. Je ne sais pas comment je suis sorti de la voiture. Mais je suis sorti quand même de la voiture. Et puis, c'est là que je faisais le tout-stop pour que les gens s'arrêtent pour m'aider. Donc, du coup, c'est là, il y a une vieille et son mari qui étaient là. Il venait dans la voiture. Et puis, ils m'ont pris. Dès qu'eux, ils ont vu la voiture, ils ne croyaient pas leur géophète. Ils se disaient que comment est-ce que tu peux survivre avec cet accident parce que la voiture, elle est carrément écrasée. Comment est-ce que tu peux survivre ? Ils ne comprenaient pas parce que là, moi, j'étais quand même un peu sous le choc. Donc, du coup, je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Et puis, ils m'ont dit, bon, attends, on va t'envoyer juste devant. Vu qu'il n'y a pas de réseau, je ne peux pas appeler l'ambulance ici. Donc, du coup, je suis sympa. Est-ce que... Pour dire que tout se passe un peu dans le spirituel avant de se passer. Donc, ne pas négliger vraiment les rêves. Ne pas négliger tout ce qui est vraiment rêve, vision et tout parce que ça finit toujours. Ça commence toujours dans le spirituel avant de se matérialiser dans le physique, en fait. C'est un peu ça le truc que je voulais expliquer aux gens. Wow, c'est extraordinaire. Bien, nous, le coup d'encore, le tout-moyage, c'est parti. C'est l'histoire d'une internaute. Elle est mariée à un homme qui est marié, à un homme qui couche avec ses deux soeurs. Et elle a accouché, elle-même la fille a accouché le même enfant trois fois déjà. Donc, c'est une fille, elle est... C'est une Gabonaise, désolée de dire, parce qu'elle m'a demandé de dire qu'elle est Gabonaise. Donc, je ne vais pas dire le nom, mais elle m'a demandé de dire ça. Elle est Gabonaise et... Elle a rencontré un gars quand elle était encore à la fac. Elle dit que quand elle était à la fac, elle a fait la connaissance d'un gars. Et le garçon et elle ont fréquenté ensemble. Et ils ont terminé la faculté de médecine ensemble. Quand ils ont terminé la faculté de médecine ensemble, le garçon a décidé d'aller dans un autre pays. Donc, quand le garçon voulait partir, le garçon a dit qu'avant de partir, moi... Pardon, le gars, attends un peu. Il y a des gens... La fille, le gars dit avant de partir, je vais t'épouser pour sécuriser ma place. Tu es trop belle, je ne veux pas te laisser. La fille dit OK, sans problème. Ils vont voir la maman du gars d'abord pour les bénédictions. Mais à sa grande surprise, la maman du gars n'était pas d'accord. Le gars a deux petites sœurs parce que la fille est environ... Elle a environ la quarantaine et elle dit que c'est petite. Actuellement, elle est à la quarantaine et les petites sœurs du gars sont dans la trentaine. Donc, le gars, le temps-là, il avait deux petites sœurs de 18 ans ou de 19 ans. Et elle n'était pas contente, en fait. Elle se comportait comme ses coépouses. Mais elle a peut-être cru que comme le gars est le seul garçon de la maison, c'est la jalousie des sœurs. Que, ah, mon frère veut épouser une femme. On ne veut pas une femme. Tu vois, elle n'a pas prêté à attention. La maman du gars a dit que vous ne pouvez pas, eux ne peuvent pas se marier. Mais la fille dit qu'elle a forcé à cause de l'amour. Ils ont forcé avant que le gars ne voyage. Le gars l'a marié. Le gars a doté. Ils sont allés. Ils ont pris deux camarades avec qui se sont gradués. Et ils sont allés signer l'acte de mariage sans la famille du gars, sans la famille de la fille parce qu'ils s'aimaient à cause de l'amour. Maintenant, le gars a fini l'école. Il est revenu. Le gars m'a fini. Il est allé conduire ses études. Il ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Il est revenu au Gabon. Quand il est revenu au Gabon, il a décidé de prendre sa copine et rentrer. Maintenant, le gars dit à la fille que, OK, avant de rentrer, laisse-moi aller rendre visite à ma mère parce que depuis que j'étais épousée, ma famille et moi, on ne se parle pas. La fille dit que son cœur lui a dit d'aller avec le gars. Donc, elle se lève et dit au gars, OK, c'est ma belle famille. Moi, je vais t'accompagner. Même si ta maman ne veut pas de moi, nous sommes déjà mariés. Ça ne va rien changer. Le gars dit, non, laisse-moi partir. Cela dit, la fille dit, non, je ne veux pas avec toi. C'est comme ça qu'ils arrivent là-bas. Elle dit que quand ils arrivent là-bas, la maman du gars dit au gars, OK, moi, je savais que tu devais venir. La fille dit que, ah, le gars n'a pas appelé sa mère. Elle ne savait pas, ça l'est étonnée. La maman du gars dit à la fille, la maman du gars dit au gars que je savais que tu devais arriver, mais tes femmes sont là depuis que tu es partie. Elles ont accouché. Voilà tes enfants. La fille dit que, hé, qui est ? Tes femmes sont là comment ? Tes femmes sont là comment ? Je vois, je sais que tes petites sont accouchées, mais comment ça, tes femmes sont là ? C'est où la maman du gars tape Rora devant la fille et dit à la fille que, lui, elle a eu son enfant dans l'eau. Elle voulait accoucher d'un garçon, son mariage voulait se gâter, elle a eu le mariage dans l'eau. Mais ces deux filles-là étaient les femmes de son fils dans l'eau. Comme les deux filles-là étaient les femmes de son fils à l'eau, l'eau lui a donné l'enfant là. Et puis, les gens de l'eau lui ont dit qu'elle doit aussi accoucher les deux filles qui étaient les deux femmes de son mari dans l'eau. Donc, c'est comme ça qu'elle a accouché les deux, ses deux filles. Comme ils étaient le couple dans le monde des mamies Wata, dans le monde de la vie aussi, ils ont continué leur mariage. Ça veut dire que personne ne devait les déranger. Maintenant, le gars, lui, il a oublié ses femmes et il est allé épouser une autre femme. Donc, ils ne veulent pas... Quelqu'un dit, attendez, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi ? On te dit, et puis, sa maman a demandé un enfant comme les femmes cherchent les enfants partout à cause du mariage. Et après, l'eau lui a donné un enfant. Mais seulement que l'enfant que l'eau lui a donné était déjà marié, était déjà un vieux dans le monde de l'eau et il avait déjà deux femmes. Donc, ces deux femmes-là, sa maman aussi les a enfontées. Ça veut dire que parce que j'ai des gens qui ne comprennent pas les gens, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'ils sont venus et tombent battus. Non, elle est tombée enceinte du premier fils. Elle a accouché. Elle est tombée enceinte des deux autres filles. Elle a accouché des jumelles. Donc, maintenant qu'elle a accouché des jumelles, dans sa famille, c'était son secret. Ça veut dire qu'ils ont grandi ensemble. Elle a éduqué ses enfants ensemble. Tout le monde sait que, voilà, par exemple, tout le monde sait que As de Pic, c'est la soeur de GM, DMG, c'est la soeur de DMG. Mais dans le vrai monde, on nous tape. Donc, voilà tes enfants. Le gars dit que, la fille dit que quand on lui a dit ça face à face, donc ils n'ont pas caché. Donc, la maman lui a dit que, mais non, comme la fille, tu as dit que tu l'aimes, tu ne veux plus d'elle. Tu ne peux pas la laisser. Et les deux filles, ils sont tes soeurs. La fille doit manger les cacas de tes soeurs pour que tes soeurs... C'est mon Jésus. La fille doit manger les cacas de tes soeurs. Donc, ces femmes qui sont ses soeurs, désolée, je sais que je vous perds. Moi-même, j'étais perdue avant de comprendre l'histoire. Donc, la fille doit manger les cacas de tes deux soeurs parce qu'à travers les cacas de tes deux soeurs, elles vont sceller un pacte. Ça veut dire que maintenant, elles seront une seule chère ou un seul esprit. Je ne sais pas comment dire ça. Donc, la fille, maintenant, elle dit que comme elle aime son mari, elle a supporté le gars, même quand le gars était en Europe pour les études et tout. Elle travaillait ici, là. Elle vendait. Elle faisait les choses monter, descendre parce qu'elle dit qu'elle était étonnée qu'après qu'ils aient fini la faculté, elle qui était intelligente, belle, sa vie est devenue zéro. Personne ne voulait l'embaucher. C'était comme si elle sentait le poisson. Donc, elle s'est retrouvée en train de faire les petits boulots comme ça, comme ça, comme ça. Donc, maintenant, elle a mangé, elle a mangé les cacas. Elle dit qu'elle ne pouvait pas laisser son gars pour d'autres soeurs. Elle a dit qu'elle a accepté. Elle a mangé. La fille me dit que les filles ont chié la diarrhée. Elle a bu ça. Elle dit qu'elles ont chié la diarrhée. Elles ont mis dans le bol. Elle a bu les cacas de ses belles soeurs. Donc, maintenant qu'elle a bu les cacas de ses belles soeurs, le soir, ils sont partis. Elle dit que, elle ne veut pas me donner le nom parce que si elle me donne le nom, je ne veux pas dire le nom parce que les gens sauront de quoi je parle. Mais elle dit qu'il y a une... Là-bas au Gabon, chez eux, il y a une grande place où on fait les... C'est connu pour les incantations des Mami Wata. Elle dit que, dans la nuit, ils sont partis là-bas à Lola. Et puis, une baleine est sortie comme ça. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle va expliquer ça. Quelque chose est sorti de l'eau comme une baleine a ouvert la bouche. Elle et ses deux belles soeurs sont entrées dedans et ont fait le voyage sous les eaux. DMJ, c'est l'histoire de quelqu'un comme je te raconte là. Ils sont partis sous les eaux. Elle dit que quand ils sont partis sous les eaux, arrivés là-bas, elle a rencontré maintenant la maman du gars dans les eaux. Je ne sais pas si... Parce que je ne veux pas perdre les gens. Je comprends un peu. Désolée, DMJ, de prendre le temps, mais c'est une histoire un peu compliquée. Donc, le gars avait sa famille déjà dans les eaux. Et comme les eaux ont... La femme est allée au revoir les Mami Wata pour demander l'enfant pour sauver son mariage. On lui avait donné l'enfant. Donc, maintenant, comme elle a s'est fait le pacte avec ses belles soeurs, maintenant, elles vont sous les eaux pour avoir la bénédiction des vrais parents du gars dans les eaux. Donc, ils sont partis sous les eaux. Elle dit que quand ils sont partis sous les eaux, elle a eu la bénédiction du papa et de la maman là. Et puis, on lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle devient une d'eux. Donc, elle est devenue Mami Wata. La fille dit qu'elle-même, qu'elle ne savait pas nager, mais elle est devenue... Elle connaît nagi. Donc, ils sont entrés sur les eaux. Elle dit qu'elle a fait deux jours là-bas. Deux jours. Elle dit ça deux jours. Parce qu'elle est sortie, elle est partie un jeudi et puis elle est ressortie un, comme un samedi, comme ça. Donc, c'est où elle a su qu'elle a fait deux jours. Mais elle dit que c'était même pas long. Elle dit que c'était même pas long, que c'était genre, tu descends, tu pars. Ils ont juste causé, ah, maman, voilà, 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 voilà. On l'a béni. Le temps de sortir, ça fait deux jours. Elle dit que quand elle est sortie, ils sont revenus. Mais non, elle a accepté ses belles soeurs comme ses co-épouses. Mais non, son mari a dit qu'il ne pouvait plus voyager parce qu'on a refusé que le mari retourne en Europe. Il doit rester là-bas et s'occuper de ses deux femmes. Il ne peut pas prendre une femme partie et laisser les deux autres femmes. Ce sont toujours ses soeurs. Donc, il ne faut pas que je vous perde. Ce sont toujours les soeurs. Maintenant, DMG, voilà où le problème devient dangereux. Mais non, il dit que quand elle veut faire avec son mari, que le gars veut faire avec son mari, il dit que non, ses belles soeurs aussi disent qu'elles aussi veulent joindre pour faire. Maintenant, au moment de faire, ce n'est pas faire comme... Il ne faut pas que je raconte les choses. Au moment de faire, ce n'est pas comme tu fais l'amour avec ton gars, que tu fais l'amour avec ton gars et que peut-être tes deux belles soeurs viennent te joindre pour la partousse parce qu'elles ont déjà accepté son deuil dans le même pacte. Il dit que mais au moment de faire, ils doivent toujours être dans la piscine. Que son mari ne veut pas faire l'amour avec elle sous le lit. Que quand la nuit arrive, comme ça, ils veulent faire, ils ont pris une maison avec une grande piscine. Ils doivent entrer dans l'eau. Ce que c'est dans l'eau, elle dit qu'elle ne sait pas comment l'eau se transforme en lit. Moi-même, je ne sais pas. Elle dit qu'elle ne sait pas comment l'eau se transforme en lit, mais c'est dans l'eau qu'ils font l'amour. Et puis, ses belles soeurs-là, et puis, ils commencent à la lécher. Donc, eux, ils font toujours l'amour à trois. Et maintenant, elle est tombée enceinte. Maintenant qu'elle est tombée enceinte, elle a accouché à un garçon. Quand elle a accouché à son garçon, son garçon a un gros point de beauté entre les yeux. Un an après l'enfant, il tombe enceinte encore. Parce qu'elle dit que son souhait, c'était d'accoucher trois fois. Un an après ça, elle tombe enceinte encore DMG. Elle accouche encore un autre garçon. Le garçon a le même trait de truc avec l'enfant. Et son premier garçon ressemble au garçon qu'elle a accouché là comme deux gouttes d'odon. Tout ce qu'il y a sur le garçon là, il y a ça sur le garçon-ci. Elle dit qu'elle a encore accouché un troisième. Et puis le troisième encore a les mêmes choses. Elle dit que quand elle a accouché comme ça, elle s'est effrayée. Elle a eu peur. Elle dit qu'elle a eu peur. Elle a tiqué. Et puis elle est allée à l'hôpital un jour. Et puis elle a voulu faire le test. Voici, ses enfants sont liés. Et puis quand elle est arrivée à l'hôpital, on fait le test. Et puis on dit que le laboranté lui a demandé pourquoi est-ce que tu m'apportes le même sang ? Donc pourquoi est-ce qu'eux, ils font le même sang ? Qu'on a prélevé le sang sur les trois enfants, mais c'est le même sang. Elle dit qu'elle est restée comme ça, elle ne savait pas quoi dire. Elle dit qu'où elle est là la nuit, elle ne dort pas. Ses enfants ont cinq ans. Ces garçons-là. Elle dit que ces garçons ont cinq ans. DMG, moi je ne sais pas comment je vais... L'histoire va paraître surnaturelle, mais je ne sais pas, je vais lui demander l'occasion, si je peux t'envoyer son voice, comme ça tu publies ça, je vais lui demander l'autorisation. Et tu sauras masquer son nom. L'histoire est surnaturelle. DMG, elle dit qu'elle les a accouchés une année, une année, mais quand tu regardes les enfants, c'est comme s'ils ont cinq ans. Donc c'est comme s'ils sont les mêmes choses. Quand elle fait l'anniversaire de l'autre, ils doivent fêter ça ensemble, ils font tout ensemble. Et maintenant, quand elle fait l'amour avec son mari, elle dit que ces trois enfants-là veulent rester pour venir au bord de la mer pour les voir. Donc des enfants veulent assister pour voir le sexe de la maman. Que c'est la condition. Que son mari dit que ça leur plaît. Que les enfants-là, ils sont dans le monde des eaux et que dans le monde des eaux, ils étaient des messieurs. Donc eux-là, ils aiment ça. Donc maintenant, elle ne sait pas quoi faire. Elle a prévu de se suicider parce qu'à cause de l'amour, elle est malheureuse. Elle n'est pas contente. Elle vit une vie. Elle dit qu'elle veut se tuer. Ce qui fait qu'elle raconte les histoires. C'est juste une façon de... Elle veut juste dire aux gens que dans la vie-ci-là, il y a des choses que tu ne dois pas faire par amour parce qu'elle, elle n'a pas voulu laisser l'homme partir à cause de l'amour et maintenant, elle a accepté quelque chose qu'elle ne savait pas. Donc aujourd'hui, elle est perdue. Et elle ne sait pas comment sortir de là, mais elle a besoin de l'aide. Et elle dit que comme elle écoute DMG TV, DMG, elle dit que... DMG, elle est effrayée. Elle dit qu'elle t'écoute. Elle dit que même quand elle voyage dans l'eau, elle t'écoute. DMG, ne fais pas qu'elle t'effrayée. Elle dit qu'elle t'écoute partout. Elle dit qu'elle t'écoute. Tu es écoutée. Elle dit que... Elle dit que tu es écoutée. Donc quand elle t'écoute, elle entend les gens puissants, les gens forts. Donc elle dit qu'elle veut quelqu'un qui peut dire qu'il va l'aider, que s'il y a quelqu'un qui peut l'aider a sorti de là que, pardon, elle va venir sur le... On appelle le groupe là comment ? L'autre groupe où nous sommes là-bas. Désolée, j'ai oublié le nom. L'autre groupe que nous sommes, Telegram, elle va venir là-bas. La personne aussi, ils peuvent parler là-bas. Qu'elle cherche un moyen de sortir. C'est pour ça qu'elle est venue raconter son histoire. Donc, c'est un peu ça. C'est moins compliqué. C'est devenu vraiment très compliqué. Moi, ce que vous en pensez, c'est ce bouton de vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure sur le sort si vous serez prêt. Abonnez-vous, likez, partagez.